Salut tout le monde, c'est Nioh. Une fois par mois vous avez le droit à une vidéo sur Kingdom qui raconte les événements de deux tomes. C'est une sorte de wiki vidéo avec mon avis à la fin parce que sinon c'est pas drôle et que ça se représenterait pas trop ma chaîne manga. Cette fois-ci on va parler des tomes 5 et 6. Du coup suite au dernier tome on a la fin de la bataille pour Tej Seikyu du trône. Aux ordres d'Uki, tout bloque la sortie de la salle du trône à l'arrivée de Shin et son groupe. Qui fait qu'il empêche les partisans de Seikyu de s'enfuir. Après un combat sanglant, Seikyu arrive à s'enfuir et se retrouve en confrontation directe avec son frère Eisei. De son côté, Uki retire ses troupes, estimant qu'il en a suffisamment fait, et le peuple des montagnes retourne dans ses contrées. Durant ce temps, la troupe de Ryo se trouve dans la ville de Shorio, dans l'état de Wei. C'est ainsi que s'achève cette bataille, Eisei retrouve le pouvoir. Suite à cette bataille, Shin obtient une petite maison et passe du temps avec Karyoten. Nous avons à ce moment là une espèce de teaser qui nous dit que Eisei deviendra le premier empereur de Shin. Du coup, nous suivrons dès à présent son histoire jusqu'à l'unification de la Chine. Trois mois après cette bataille, Shin s'engage dans une nouvelle bataille entre l'état de Qin et Wei, près de la ville de Keiyu. C'est d'ailleurs sa première campagne. Le but de l'armée de Qin est d'atteindre Keiyu. Comme le montre ce schéma, pour le moment il n'est pas encore très précis. On voit juste qu'en fait, l'armée de Qin a plusieurs armées, ça se voit, qui vont conjoindre jusqu'à un point pour atteindre Keiyu. Alors que du côté de l'état de Wei, les troupes sont posées apparemment autour de plusieurs châteaux. Le château de Shou, Shi et Keiyu et vont conjoindre jusqu'à Keiyu. C'est le but initial, le plan initial de chacun des côtés. On aperçoit également Sanyu en haut, je pense que vous pouvez le voir, et le mont Sué tout en bas. Ensuite, on a tout le même droit à un schéma beaucoup, beaucoup, beaucoup plus détaillé. On sait que du côté de Qin, nous avons six armées, que de haut en bas, la quatrième armée doit rejoindre le château de Gan pour ensuite atteindre Keiyu. Alors que la troisième armée s'arrête à un point défini avant ensuite de rejoindre Keiyu. Les deux premières armées doivent rejoindre Asui, puis rejoindre Keiyu. Et les cinq et sixièmes armées, pareil, rejoindre un point donné pour ensuite rejoindre Keiyu. Ça, c'était le plan à la base, avant qu'un événement ne se passe. La bataille devait se passer initialement à Keiyu. C'est exactement pour ça que toutes les armées se dirigeaient vers là, sauf qu'en fait, l'état de Wei a décidé que, nope, ils allaient s'avancer vers l'état de Qin. Ce qui fait que la quatrième armée, au lieu de rejoindre le château de Gan, va devoir rejoindre Asui pour aider la première et la deuxième armée au combat. Et bien sûr, c'est qui qui va être au front direct, ça va être la quatrième armée. Une fois que les combattants sont bien fatigués, qu'ils ont dû marcher pendant une durée indéterminée et que le combat commence enfin, nous avons sept dispositions. Donc on peut voir qu'il y a trois armées du côté de Wei. La première en haut à gauche, la deuxième vraiment à l'assaut et la troisième à droite. Nous, on a toujours, bon, les six. On a toujours la première au milieu, la deuxième à droite et la quatrième à gauche. En retrait, on a la cinquième à gauche et à droite, on va avoir ce qui reste. Donc on voit bien que les trois armées de Qin qui sont vers l'avance, c'est-à-dire la quatrième, la première et la deuxième, sont dans l'état de Wei. Ils ont atteint leur frontière. Et du coup, c'est là que vraiment ça commence à chauffer et que Qin va littéralement briller. Ensuite, vous avez ce schéma qui vous permet de comprendre un peu plus en détail la disposition des armées ainsi que leur chef. Donc à ce moment-là, l'histoire se passe vraiment au niveau de la quatrième armée et la troisième armée adverse. Avec le général Kiyu Genki, le général du coup de l'armée de Wei. Il y a le commandant Eki qu'on connaît bien, Eki qui est devenu commandant du coup et le commandant beaucoup Koshin. Et ce qui est assez chiant, c'est que la spécialité de Wei, ce sont les chars de guerre. Et autant te dire que pour détruire un chat ou pour vraiment réussir à les combattre quand il y en a des dizaines et des dizaines, c'est un peu chaud. Mais il y a Qin. Et donc c'est là qu'on va avoir une bataille tellement badass, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est badass. Du coup, après l'évolution, toutes ces petites tensions, il ne va rester que 4000 hommes du côté de Qin. Sachant qu'il y en a quand même 30 000 qui sont morts. Et du côté de Wei, ils sont encore 40 000. Pour Ketsu, on va avoir un petit peu plus d'informations, notamment le fait qu'il était simple ministre avant de devenir chancelier. Et que c'est du coup pour ça qu'il veut absolument tuer Ryo, pour récupérer sa place et donc acquérir du pouvoir. Concernant le roi Sho, on en apprend un peu plus, notamment qu'il a fait un règne de 55 années et qu'il est décédé il y a 7 ans. Avant la série, donc calmez-vous, c'est pas du spoil. On savait très bien qu'il était mort. Ensuite, on va avoir Biyei et Bitu qui sont frères, qui sont surnommés les frères Bi. Ils viennent du village de Jutu, comme Shin, du coup ils le connaissent et ils se retrouvent dans la même équipe, dans le même Go. Mais vous saurez la définition du Go dans la partie vocabulaire. Ensuite, on a Denyu, il n'y a pas d'informations sur lui. Shutetsu, c'est un tueur du village Fu. Takukei du village Furu. Kyukai, qui est très mystérieux, mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. A la fin du tome 6, on en sait un peu plus, notamment qu'il est badass, mais lisez les tomes et vous verrez. On a également Gokei, qui est général. Et c'est également le seigneur du château de Sho. Donc c'est un méchant. On apprend l'existence de 4 seigneurs de guerre. Mushokun, Eigen-kun, Shinryokun et Junshin-kun. Ryutai est le seigneur du château de Keiyu. Dukeyo, qui est le commandant en chef de l'armée de Kine. Et qui est également grand général. Donc en fait, c'est un peu un modèle pour Shin. Enfin, c'est sans ses lettres en tout cas. Du coup, Bakukoshin, le commandant dont j'ai parlé tout à l'heure, il est commandant de 1000 hommes. On a également Shokaku, qui est un commandant. Et son caractéristique le plus prononcé, c'est qu'il est raisonnable. Donc on a également le seigneur Kyugen. Bon, ça, on l'a vu sur les schémas. Qui est un général de l'armée de Wei. On a également Monsieur Ai. Pas d'info. On a également Korigen, qui est un tireur à l'arbalète de Wei. On a pas mal de décès, hein. Franchement, c'est un peu dur. Si jamais vous ne voulez pas vous faire spoil les décès qu'il y a eu dans ces deux tomes, je vous invite à cliquer dans la description sur le sommaire, directement à l'histoire de Shin, pour ne pas vous faire spoiler. On va avoir Ketsu par Bajou et son acolyte. Giku par Uki. Un capitaine de l'armée de Wei par Shin. Korigen par Shin. Baku Koshin par Kyugen. Et Kyugen par Baku Koshin. Oui, en fait, ils se sont un peu mutuellement tués, entretués, tu vois. Avant le moment où se passe Kingdom, il y avait 100 états bellichérants, qui sont maintenant, du coup, réduits à 7. Et les 7 monarques actuels luttent pour l'hégémonie de la Chine. Donc, ça va être un petit peu tendu. Passons désormais à la carte de Shin, qui n'est pas vraiment une carte. On a une carte, dont je vais vous en parler parce qu'elle est beaucoup modifiée. Mais disons que c'est pas la seule chose qu'on apprend dans cet homme. On apprend que la partie qui est entre Asui et Kiyu s'appelle les plaines de Dakan. Donc, c'est là où se passe la grande bataille. On apprend l'existence du fleuve jaune. On apprend l'existence du village de Rei, à quelques kilomètres à l'est de Kanyu, la capitale de Kin. Bon, bien sûr, on va voir tout ce qu'on a vu sur les schémas. Le château de Shou, Sanyu, Shikyu, le mont Sué. Et du coup, on va avoir également plus de précision sur la carte. Déjà, à la base, on ne connaissait même pas tous les états. Donc, maintenant, on sait qu'il y a Kin, Shou, Zhao, Wei, Yan, Ki et Han. Donc, ça fait une bonne petite carte, clairement. On a quelques villes aussi. Je vous laisse regarder sur le schéma. Quelques villes par-ci, par-là dans les états. Pour le moment, ce n'est pas très important. Mais j'avais quand même décidé de mettre un port d'honneur là-dessus. Et de préciser dès qu'il y avait des changements. Donc, c'est chose faite. Donc, on passe au vocabulaire. Ma partie préférée, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. On va avoir Guandao, qui est tout simplement l'arme de Wuki. Le peuple Kiyumei, qui est un peuple disparu. Le corridor du dragon, c'est le lieu où se trouve le palais de Kin. Alors, ça, ça va être le plus important. Le Go, dont je vous ai parlé. Donc, c'est un système d'organisation créé par un ancien chancelier de Kin. Qui s'appelle Shou, en 559 avant Jésus-Christ. Ça désigne une unité de 5 fantasins sur le champ de bataille. Dont un chef des squads. Il faut savoir que 10 Go est égale 1 Soku. 2 Soku est égale 1 Haku. 2 Haku est égale 1 Kiyoku. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 200 hommes pour 1 Kiyoku. Et pour cette bataille, il y a 5 Kiyoku. On va donc passer à la partie qui parle de mon avis sur ces deux tomes. Dans le tomesac, on avait une partie qui terminait la bataille contre Saikiyuu. Ça, on savait très bien comment ça allait se terminer. C'était couru d'avance. Donc, du coup, c'est pas le plus important. L'important, ça va être l'évolution de Shin. Parce que, du coup, moi, je pensais vraiment qu'il allait avoir quand même plus de mérite. Qu'il allait atteindre plus facilement son rêve. Étant donné qu'il a quand même participé avec une bataille avec le roi. Mais en fait, finalement, il a juste droit à une petite maison. C'est même pas une maison, c'est une cabane. Bon, c'est un commencement. Mais c'est quand même qu'une petite cabane. Et du coup, le fait que là, il retourne dans une bataille. Voilà, il va encore briller. Clairement, il rebrille encore. Il montre à quel point il est intelligent et à quel point il est malin. Il arrive à tout défoncer et à vraiment redonner l'espoir à tout le monde. Et du coup, faire en sorte qu'il s'en sorte. Et c'est juste un truc de fou. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que Shin, c'est mon poulain, tu vois. Genre, c'est mon poulain. Et du coup, dès qu'il fait quelque chose, je suis fier et tout. Je suis super content, vachement pris par ce que je lis. Et c'est vrai que c'est assez rare que je m'attache de cette manière-là à un personnage. Mais là, clairement, Shin est super ouf. Et même si, voilà, pour le moment, ça se concentre vachement autour de lui. On voit quand même de grands personnages. Voilà, il y a des personnages qui, malheureusement, meurent, etc. Que j'aurais bien aimé suivre un peu plus longtemps. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des personnages qu'on suit vachement longtemps. Qui sont très, 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 très intéressants. Et ça prouve, en fait, que Kingdom, c'est un univers qui est très vaste. Et qui a énormément à nous proposer. Et que l'auteur sait absolument ce qu'il fait. C'est absolument comment mettre de l'action. Et avoir des antagonistes qui ont de la gueule. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est bien d'avoir des protagonistes super cool. Mais si les antagonistes sont nuls à chier, il n'y a pas d'enjeu. Et c'est pas sympa du tout. Plus tu pars, plus tu pars dans Kingdom, etc. Plus t'en découvres, en fait, sur l'univers. Du coup, sur tous les états de Chine. Et plus tu comprends à quel point c'est large. À quel point il y a des possibilités. Et à quel point, même s'il y a 50 tomes paru au Japon. Ça peut ne pas être la 100. Bien sûr, j'ai pas lu la suite. Donc je peux pas parler assurément. Mais clairement, il y a largement, largement, largement de quoi faire une série longue. En respectant l'histoire. Mais en ayant toujours un côté fictif. Vraiment qui donne de l'adrénaline. Où t'es à fond dans les batailles. Et c'est ça qui est magnifique et qui est génial à Vikingdom. Et qui est de plus en plus présent. Donc je peux que vous recommander la série si vous ne l'avez pas encore lue. C'est édité aux éditions Mayan. Une très très bonne version d'édition. Avec un système d'abonnement. Vous pouvez les acheter en librairie. Y'a pas de problème. Ou même sur les sites, les revendeurs. À Carrefour, à Leclerc. Tout ça, tout ça. Mais vous pouvez également vous abonner sur anime-store.fr. Donc avec l'abonnant, vous avez le droit à des coffrets, des ex-libris, posters, etc. Des goodies, du coup, qui sont spécifiques pour les abonnés. Vous payez le même prix. Vous ne payez pas les frais de port. Du coup, vous recevez 4 tomes tous les 2 mois. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! A little bit of light, a little bit of gold...